Bonjour à tous, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de son, de son particulièrement dans la vidéo. Si vous avez déjà un jour dans votre vie réalisé une vidéo, vous savez que le son est extrêmement important. Il y a même plein de gens qui sont d'accord de dire que le son est plus important que l'image. Aujourd'hui, je vais vous révéler mes différents setup son. Je vais vous révéler quel micro j'utilise pour ma chaîne YouTube sur mon appareil photo réflexe. Pour réaliser mes vidéos YouTube, j'utilise trois setup son différents. Et par cette option, j'entends trois types de microphones différents. Je vais tous les trois vous les présenter, mais sachez que ces micros coûtent tous un certain prix. L'option la moins chère, c'est probablement celui-ci. Il s'agit du Rode VideoMic Pro. Et de ce que je sais, il y a eu plusieurs nouvelles versions de ce micro qui sont sorties depuis et qui sont un peu moins chers. Ce micro et le setup sont le moins idéal. Cependant, il y a quelques petits trucs et astuces que vous appreniez à utiliser ce style de micro. Donc vous voyez le micro, il est là. Il a un petit jack, donc il vient se planter directement dans votre caméra. Ce petit micro nécessite une alimentation électrique. Une pile. C'est une pile 9 volts. Elle est dedans depuis au moins 5 ans. Elle n'a jamais été vide. Ça, c'est un des premiers investissements que j'ai fait pour YouTube. À l'époque, je l'ai payé 200 balles. Je sais qu'aujourd'hui, ça vaut un peu moins, mais c'était vraiment un très bon investissement. À l'aide de ce petit pas de vis en plastique, le micro vient donc se placer dans la griffe flash de votre caméra ou appareil photo. Le jack se branche dessus. À l'arrière du micro, vous avez la possibilité d'allumer le micro, de lui appliquer un filtre passe-basse, ce que je recommande si vous enregistrez uniquement des voix. Et il y a en dessous le réglage de gain, moins 10 décibels, 0 décibels et plus 20 décibels. À vous de prendre le temps de tester ce qui fonctionne le mieux avec votre caméra. Bien, le micro est sur la caméra. Et comme vous entendez, le son est absolument dégueulasse. Pourquoi ? Il y a en fait une très bonne raison. C'est que pour obtenir le cadrage que vous voyez là, j'ai pas mal zoomé. Mon objectif est sur 58 mm. Ça fait un beau plan, un peu rapproché, un peu portrait. Je suis au fond de la pièce. Je parle fort, mais le micro est placé sur la caméra. Il est très loin de moi. Et c'est là que je vais vous donner le premier secret d'un son de qualité. Je crois que c'est même pas un secret, mais il faut juste que le micro soit proche de votre sujet. Donc ce que je peux vous encourager à faire, c'est juste dézoomer. En effet, juste utiliser un objectif grand angle fait que vous serez automatiquement beaucoup plus proche de votre caméra et donc beaucoup plus proche du micro. Et donc, on m'entend mieux, le son est plus clair. Si vous filmez avec une caméra ou surtout un appareil photo un petit peu ancien, il faut savoir qu'avec ce Canon 60D, le circuit d'amplification sonore intégré est vraiment de très mauvaise facture. En gros, ça veut dire que le jack qui est là, il sonne pas très bien. Et c'est pour ça qu'à l'époque, Rode ont développé ses micros. Et c'est pour ça que j'avais choisi un de ces micros-là à l'époque. C'est parce que ce micro, il a un gain plus 20 décibels. Lorsque vous activez le gain plus 20 décibels de ce micro, le son qui va dans le jack est vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Ce qui vous permet ensuite d'aller dans les réglages du Canon et de réellement descendre le gain au minimum. Et à ce moment-là, vous obtiendrez un son beaucoup plus clean avec pas le petit pfff en fond que vous entendez là sur les vidéos que j'ai shootées. Il faut savoir que j'ai réalisé cette vidéo avec le Canon 60D alors que j'ai l'habitude de matériel un petit peu plus cher. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de petits bruits de fond. Cependant, je vais être honnête avec vous, si vous avez ce petit bruit de fond et qu'il reste assez subtil comme ce que vous entendez là, ne tentez pas de le réduire avec de la réduction de bruit parce que vous allez créer un son un peu étouffé, de bien moins bonne facture et de ma propre opinion, c'est plus facile à écouter une vidéo qui a un léger petit bruit de fond qu'une vidéo que vous avez trop processed avec une réduction de bruit assez abominable comme celle de Final Cut par exemple. Après, il va de soi que si votre sujet, vous-même, parlez d'une façon plus claire, plus distincte, un peu plus forte, ça va aussi aider pas mal à améliorer la qualité de son. Ça devient d'ailleurs aussi pas mal important d'écouter la pièce dans laquelle vous êtes. Écoutez la pièce. Est-ce qu'il y a des sons parasites dans cette pièce ? Il y a une horloge qui fait tic-tac et il y a un petit peu le bruit du frigidaire. Aussi, il y a une mouche qui vole quelque part et qui fait zzzz, je sais pas si vous pouvez l'entendre ou pas. Et puis bien entendu, il y a un tout petit peu du son qui vient de l'extérieur, mais j'ai bel et bien fermé les fenêtres. Si vous filmez dans une pièce bruyante, et par bruyante j'entends qu'il y a des bruits de fond qui peuvent provenir de l'extérieur ou d'appareils électroniques, de ventilation, etc. S'il vous plaît, éteignez la ventilation ou la climatisation juste pendant que vous tournez. Une pièce peut être bruyante aussi lorsqu'elle est trop vide et qu'il se passe un truc acoustique et c'est bien connu, l'écho. Je parle et ma voix résonne. Filmer dans une salle de bain, c'est pas une très bonne idée. Vous entendez le son, l'écho ici ? Une pièce trop vide va vous offrir un son comme celui-ci, un écho. Et même le meilleur micro du monde ne peut pas effacer un écho comme celui-là. Une autre astuce pour enregistrer un son de qualité, c'est de venir désactiver le gain automatique. Pour ce faire, allez simplement dans les réglages et définissez le niveau d'enregistrement sur manuel. Il vous faut là ensuite essayer de placer le niveau le plus bas possible. Comme vous voyez, il y a un petit niveau qui s'affiche en bas. Laissez votre sujet ou vous-même parler en face du micro à bonne distance et faites en sorte que lorsque vous parlez, les petites barres montent environ jusqu'à moins 12, mais pas trop non plus. Sachez que si un son est enregistré trop fort, il va saturer et il sera impossible de rattraper ça en post-production. Filmer sur son balcon, c'est pas du tout quelque chose d'idéal, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Il y a beaucoup de bruit de fond, beaucoup de gens, quelqu'un qui vient d'éternuer, santé à lui. Cependant, avec le gain réglé sans manuel, peut-être que vous m'entendez quand même correctement. Et là, je suis là en train de parler avec la même voix, je parle pas trop fort. C'est un peu gênant pour mes voisins qui sont en dessous en train de m'écouter. Vous entendez tous les bruits de fond qui reviennent, qui reviennent par-dessus ? C'est pas ouf. Tiens d'ailleurs, me voici maintenant filmé avec le même Canon 60D, mais avec le micro paramétré sur plus 20 décibels, ce qui est plus adéquat pour cette caméra un peu ancienne. Et c'est pour ça que j'interromps la vidéo maintenant, c'est pour vous dire, prenez le temps de faire des tests avec votre propre caméra et votre propre micro. Prenez le temps, prenez une journée, filmez-vous sous tous les angles, dans toutes les pièces, avec plusieurs réglages différents, et allez écouter attentivement avec un bon casque ou de bons écouteurs. Ce que vous avez filmé, regardez aussi en post-production, aussi remontez un peu les niveaux. Moi, j'ajoute toujours un petit compresseur et des fois un petit limiteur, pour que le son soit un peu plus boosté, un peu plus fort, mais jamais trop fort non plus. Dans votre logiciel de montage, vous avez toujours la possibilité de voir des petites barres vertes qui montent et qui descendent au volume et au son de la vidéo. Et puis moi, en gros, je fais en sorte de régler le volume, de façon à ce que ces petites barres soient toujours plus ou moins autour de moins 6. Bref, sur ce, je vous laisse au prochain setup, qui est plutôt sympa. Quoi ? Oui, en effet. En effet, vous avez raison, j'avais pas stoppé la vidéo uniquement pour ça. Les Gus, je voulais vous dire vraiment que, je crois que j'ai vraiment envie de prendre plus au sérieux ma chaîne YouTube. Je sais pas, j'ai envie de faire plus de vidéos, de faire plus de contenu, de faire des trucs sympas. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête en ce moment, je suis vachement créatif. Donc du coup, c'est la première fois que je fais ça, mais en fait, je viens vous dire que ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous partagez mes vidéos. Laissez un like et venez commenter. À part ça, je lis toujours tous les commentaires et j'y réponds pas toujours avec le compte. Ici, Gabriel Delaraja 2, des fois je réponds avec Gabriel Delaraja 3 ou Gabriel Delaraja 1, mais sachez que c'est bel et bien moi qui suis derrière en train de lire vos commentaires. C'est juste que je reçois des mails quand vous m'envoyez des commentaires et quand je réponds aux mails, en fait, ça répond pas avec le bon compte parce que YouTube... Voici le kit Rode Wireless Go. Il s'agit de deux petits blocs qui fonctionnent sur batterie et qui se rechargent en USB Type-C. L'un d'entre eux est un microphone avec un transmetteur. Celui-ci se met sur vous ou sur votre sujet. Et le deuxième est un petit récepteur qui se branche sur votre caméra et reçoit le son sans fil. Bien, dans le tuto DIY d'aujourd'hui, il vous faut voler un slip à votre mec, un qui si possible est trop troué pour être réparé. On va tout simplement découper le slip afin de uniquement récupérer l'élastique. Et voici mon petit secret pour un son vraiment sympa avec ces Rode Wireless Go. Placez cet élastique autour de votre corps, juste au-dessus de vos tétons. Vous pouvez maintenant sur l'élastique venir clipper le petit microphone avec bien entendu la capsule vers le haut. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enfiler un pull par-dessus. Et voilà, le micro est totalement caché, invisible. Parfait pour enregistrer vos vidéos YouTube, pour faire des caméras cachées ou pour aller espionner quelqu'un qui vous veut du mal. Ce qui est du coup plutôt sympa avec un setup de micro sans fil comme ça, c'est que... Eh bien déjà, bien entendu, comme tous les autres setups que je vous ai montrés jusque-là, vous n'avez pas besoin de synchroniser le son en post-production. En effet, sur beaucoup de tournages professionnels, le son est capturé séparément de l'image. À l'aide d'un enregistreur dédié d'un micro, d'une perche ou bien d'un système sans fil, mais lui aussi connecté sur un enregistreur ou un dictaphone, un truc dans ce genre. Et c'est pénible parce qu'en fait, ça nécessite que vous passiez du temps à aligner chaque clip son avec chaque clip vidéo correspondant. Surtout si vous faites un court-métrage où il y a vraiment beaucoup de contenu. Et ensuite, au montage, il faut prendre le temps de mettre ensemble chaque fichier et de resynchroniser au niveau du clap. Le système sans fil, il s'occupe, bah, au final, le son est enregistré dans la caméra toujours. Cependant, le micro, il est sur moi et il me permet d'aller me balader, d'aller même plutôt loin et vous puissiez continuer à m'entendre, à m'écouter. Le bénéfice d'un système sans fil comme celui-ci aussi, c'est que le micro est toujours plus ou moins à la même distance de ma bouche. Il est toujours sur moi, plus ou moins au même endroit. Et ça fait qu'avec un réglage de son manuel, vous capturez un son qui est encore plus propre et qui est lui aussi pas mal moins prone à être pollué par les sons de la pièce. Que ce soit, encore une fois, des sons ambiants ou de l'écho. Me voici dans la salle de bain comme tout à l'heure. Vous vous rappelez lorsque je me filmais avec ma caméra dans ma salle de bain ? Pourtant, avec ce micro-là, le son ne paraît pas autant écho-eux. C'est un côté extrêmement pratique, surtout comme vous le voyez ici, le micro est complètement caché sur moi. Vous savez pas où il est ? Enfin oui, parce que vous venez de voir où est-ce que je l'ai mis. Mais cependant, faites quand même attention, parce que si le micro il est sur moi, il est sous mes vêtements. Et donc, quelques petits mouvements un peu disgracieux peuvent engendrer un son un peu disgracieux. Bien, nous allons terminer cette vidéo par le setup le plus compliqué. C'est celui qui sonne le mieux. Et bien entendu, c'est celui qu'il y a de moins de chances que vous allez reproduire chez vous. Surtout que c'est un setup extrêmement bricolé. C'est du bricolage, genre à part entière, mais ça sonne plutôt bien. Si vous avez vu un peu les vidéos récentes sur cette chaîne YouTube, voici ma toute nouvelle caméra. Et c'est probablement la dernière caméra que j'achèterai jamais. La Canon EOS R5C, elle est incroyable. Et un des trucs qui m'a motivé à acheter cette caméra, c'est la possibilité de brancher dessus des micros en XLR. Sauf que voilà, les micros en XLR ne peuvent pas être branchés directement dessus. Il faut un petit boîtier externe qui est vendu, même pas par Canon, mais par Tascam. Et ce petit boîtier, je l'ai bien entendu commandé en même temps que la caméra. Mais de ce que je comprends, il n'arrivera pas avant juillet. Il me reste donc encore deux mois à attendre. Qu'est-ce qu'un micro XLR ? C'est une très bonne question. J'en ai ici quatre différents à vous montrer. En fait, XLR, c'est tout simplement un type de connecteur et donc de câble qui va avec. Le connecteur XLR ressemble à ça et les câbles qui vont avec ressemblent à ça. C'est des câbles extrêmement bien foutus et qui, par leur design, sont toujours, même les moins chers, d'une excellente qualité. Le problème avec les micros en jack, il y a plein de problèmes. Mais les jacks, en eux-mêmes, surtout les petits, ne sont pas cellules. Ils peuvent se casser. Les connecteurs à l'intérieur peuvent se défaire. Souvent, les câbles qui vont du jack au micro sont de mauvaise facture eux aussi. Et si vous souhaitez utiliser une rallonge en jack, il va vous arriver exactement ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire qu'à peine quelques jours après l'avoir acheté, cette dernière va arrêter de fonctionner. Parce que c'est jamais de la bonne qualité, les jacks. C'est jamais. Mais le XLR, c'est extrêmement durable. Genre vraiment. Ça tient en place. Vous avez sûrement déjà vu les Colors Show avec leur micro à 15 000 balles qui est suspendu juste par un XLR comme ça, là. Vos rapports préférés qui vous font une interprétation un peu mauvaise de leur chanson. Et donc, bien entendu, ce gros câble à XLR, il ne se branche pas sur les caméras standards, sur les réflexes, sur ces appareils photos, tout ça. Et malheureusement, il ne se branche pas sur le R5C non plus. Il faut un adaptateur. En fait, il faut plus qu'un adaptateur. C'est là qu'il y a le problème. Alors, ok, le micro que j'ai là, c'est un Shure SM58. Il s'agit d'un micro dynamique. C'est un micro que vous voyez typiquement sur scène. Il est fait pour que vous parliez directement dedans. Ça ne sert à rien d'essayer de prendre le son comme ça avec. Ça ne va pas être top. Il faut vraiment être directement dedans. Mais voici deux micros plus typiques que vous allez utiliser pour de la vidéo. Ceux-ci, typiquement, se mettent au bout d'une perche. Ils capturent vraiment les sons qui sont devant eux. Et celui-ci, c'est basiquement la même chose, sauf qu'il capture un son un peu plus. Ce n'est pas un micro omnidirectionnel non plus, bien qu'il est possible de lui changer sa capsule pour en faire un. Et en l'occurrence, c'est le micro que vous êtes en train d'entendre maintenant, parce que j'en ai deux. Donc, il y en a un là qui est en train de m'enregistrer et l'autre dans ma main. Et il s'agit d'un Octava MK012. Il est plutôt chouette. Il sonne vraiment bien, je trouve. Ces micros doivent donc être branchés en XLR, mais pas simplement. Il faut aussi les alimenter avec ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Donc, ça ne peut pas venir simplement d'un câble. Il vous faut un petit boîtier nécessaire à alimenter ces micros pour que ça fonctionne. Et le boîtier lui-même doit être alimenté en électricité par une pile ou bien par... Des fois, c'est la caméra qui communique au boîtier de l'électricité. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme interface audio pour enregistrer avec ce micro que vous voyez ? Enfin, celui-ci, mais du coup, celui qui est là en dessous de moi. Salut toi ! Eh bien, c'est là que mon bricolage. Donc, voici ceci. Il s'agit d'une interface audio faite par Complete Instruments. Eh, c'est pas la meilleure interface audio que j'ai eue ! C'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser aussi. Donc, en gros, ça, ça se branche en USB sur votre ordinateur. Et ça vous permet de brancher un micro, tout simplement, sur votre ordi. Un de ces micros XLR Pro. Ce que, typiquement, les gens vont brancher là-dessus dans leur home studio, dans leur setup de streamer, whatever. Ce sont ces micros-là. Ça, c'est un Rode NT1A. Celui-ci, je l'ai payé 70 balles d'occasion avec tous les accessoires nécessaires. C'est avec ça que j'ai enregistré toutes les voix off que vous avez vues. Non, on ne voit pas des voix off. Que vous avez entendues dans la vidéo. Et c'est avec ça que j'enregistre tout ce que je peux enregistrer honnêtement. Ma voix off, comme j'ai dit, mes chants, etc. Sur mes chansons, patati patata. Celui-ci, par contre, il n'est pas fait pour être utilisé dans un setup vidéo trop souvent. Parce que, de 1, il faut quand même être assez proche pour que le son soit bon. 2, il lui faut un filtre devant. Sinon, vous allez avoir des sons assez désagréables. Et aussi, il n'est pas tellement fait pour être tenu à la main, pour être manipulé. Et le gros diaphragme à l'intérieur est sensible au mouvement. Si vous bougez le micro pendant que vous enregistrez, ça va faire des interférences et des problèmes, etc. Donc, ce n'est pas idéal pour la vidéo. Vous n'allez pas mettre ça sur une perche. C'est plutôt dans votre studio. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une petite interface comme celle-ci. qui va vous permettre d'enregistrer en digital, en USB, sur votre ordinateur, le son provenant d'un micro XLR nécessitant une alimentation. Donc là, qu'est-ce que je pourrais être en train de faire ? Et bien, tout simplement, j'enregistre le son dans un laptop qui est ici, hors frame. Et après, je le synchronise en poste. Mais, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça me fait vraiment chier de synchroniser le son en poste. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans la sortie écouteur de l'interface audio, j'ai un jack-jack qui vient dans ma caméra. Et j'ai ici défini que, tout simplement, la sortie casque, moniteur, en temps réel, ce qui vient du micro, avec ce bouton-là. Et ensuite, j'ai dû faire beaucoup de tests, et très précisément tester tous les niveaux de gain possibles, le gain du micro, le gain de la sortie casque, et le gain intégré à la caméra, jusqu'à trouver une combinaison où le son est le meilleur possible. Car si le réglage n'est pas bon sur les trois potentiomètres différents, vous allez vous retrouver avec des interférences, avec des bruits de fond, avec plein de problèmes, etc., etc., ça va être vraiment pas ouf. Donc voilà, c'est le setup compliqué. Et ma caméra me menace de s'éteindre, parce que je n'ai plus de mémoire sur ma carte mémoire.